Montréal.tv est à la gare Windsor pour la 5e édition du barbecue urbain. C'est plus de 1000 personnes qui ont répondu à l'appel cette année, permettant ainsi d'amasser des fonds pour la Société pour la recherche sur le cancer. En plus d'un menu gourmand, l'événement est animé par Ricardo et Stéphane Rousseau. Stéphane, ça fait combien d'années que tu participes à cet événement-là? Ça fait 5 ans que j'anime le barbecue urbain, puis ça fait 8 ans que je porte-parole pour la Société de recherche. Pour le cancer, c'est une cause qui tient à cœur. Aujourd'hui, c'est vraiment un événement grandiose. Qu'est-ce qui te motive à participer? C'est le monde, puis surtout, évidemment, l'argent qu'ils donnent pour la Société de recherche, pour les chercheurs, pour trouver des... Mais c'est vrai que c'est un bel événement. Il y a 1000 personnes qui vont manger ce soir. Et ils vont manger chaud, parce qu'évidemment, Ricardo et Marc-André Jeté aussi, ils préparent un barbecue argentin. Si tout le monde mange en même temps, toutes les choses, c'est évident. Essayez de préparer ça, un barbecue, 1000 personnes. J'aime dire qu'ils me préparaient à le souper tout seul, moi. 1000 personnes, je pense que c'est un record canadien. Dehors, depuis 6h moins quart le matin, il y a 120 personnes qui travaillent à griller poisson, poulet, légumes, tout ça. On a fait 2000 biscuits au caramel de lait. Un barbecue pour 1000 personnes, c'est pas un buffet froid. Comment qu'on organise ça? Ça fait des mois qu'on s'en parle. On a trouvé les recettes, premièrement. Je suis allé sur mon site, je regardais, parce que c'est l'Argentine, on l'entend. Donc, on a trouvé toutes les recettes qui nous intéressaient. Ensuite, on a regardé la faisabilité. Est-ce possible de servir ça pour 1000 personnes? Puis on est arrivé à choisir une dizaine de recettes comme ça. Les gens, ils ont du fun, ils se parlent, ils prennent un verre de vin. Ils ne sont pas venus écouter un speech de Stéphane Béricardo. Ils sont venus avoir du fun, célébrer la vie. Quel beau barbecue, quelle belle réussite. Êtes-vous content? Fantastique journée. Écoutez, avoir 1000 personnes, 1000 invités autour d'un barbecue, à l'heure du midi, en semaine à Montréal, c'est unique. J'imagine que c'est le seul événement au pays de cette taille-là. C'est un succès majeur. On est chanceux, il fait beau. L'ambiance est extraordinaire. Oui, je suis très content. Est-ce que c'est la meilleure édition cette année? Ça va être la meilleure édition. Ça va être plus d'un demi-million de dollars net qui vont être investis en recherche. Donc une contribution majeure pour nous, pour notre mission, qui est de financer des projets de recherche partout à travers le Canada. Tout ce que nous faisons depuis 75 ans, c'est financer la recherche. Et c'est grâce à des événements comme ça qu'on peut le faire. Est-ce que c'est la première fois que tu participes cette année à cet événement-là? C'est la première fois que je participe à cet événement-là. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros. Il y a quand même mille invités. Les gens sont vraiment bien habillés. Sincèrement, la cause est tellement belle. Je pense que tout le monde est touché par le cancer. Donc de venir ici, c'est très symbolique. Maintenant, je m'implique dans les événements avec eux. J'essaie de donner plus de visibilité possible pour inciter aux gens à donner pour la cause. Sous-titrage Société Radio-Canada